Musique Hey coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play Cette fois sur la famille Harley Quinn Parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas eu C'est vrai qu'Harley Quinn est son petit dernier Et on va aller le voir de plus près Voir un petit peu son caractère Et comment ça se passe dans leur maison Et nous voici à l'appartement Alors c'est vrai que notre joker n'est plus tout jeune Harley va bientôt passer un petit peu mamie C'était vraiment sa dernière chance Pour avoir un petit bout Et voilà notre chouchou On va le voir d'un petit peu plus près Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Et voilà il s'appelle Jason Il est adorable, évidemment il a pris les couleurs Des deux parents Là il a la coupe de la couleur de Misty Et il est vraiment trop trop mignon Donc on lui avait aménagé une petite chambre Qui est là, il va pouvoir s'amuser comme un fou On espère que cette fois le joker va pas casser tout le château Parce que la dernière fois c'était arrivé quand même à plusieurs reprises Alors notre petit bout de chou il a faim Maman Harley tu peux nous préparer un petit quelque chose s'il te plaît Alors on va lui donner à manger On va lui faire un petit truc sympa Euh... On va partir sur des nuggets de poulet Moi quand j'étais petite j'adorerais les nuggets de poulet Donc je pense pas qu'il nous en voudra Il est rentré de la garderie Ah parce que le couloir c'est la garderie D'accord on a pas la même définition de ce qu'est une garderie Et il est en train de suivre son père Papa papa je peux te venir un brigand comme toi Je peux venir avec toi S'il te plaît s'il te plaît Oui oui bon Quand tu seras plus grand Papa t'expliquera comment braquer une bande Tu es trop jeune Ah bah voilà Voilà il fait la tête Bah oui mais bon euh... T'es trop petit mon chéri Allez tu t'excuses Parce que là il va pleurer hein Vous voyez ça bouille Non il est en train de sourire Il en a rien à faire Voilà Allez câlin Me voilà C'est bon vous êtes réconciliés C'était tout Ah elles ont l'air bonnes ces petites nuggets On mange que des nuggets On a pas un petit accompagnement avec C'est un peu dur hein Pour la taille de l'appartement Je pensais qu'on aurait quand même Un petit accompagnement Il y a de la sauce Il y a de la sauce Alors maintenant il faut le petit bout de chou aussi Parce que sinon ça va pas le faire Voilà donner à manger On va le placer ici S'il y va pas tout seul Je crois pas qu'il y va là Mon chéri attends Pas bouger Maman va te mettre là Ah bah c'est chouette ça Si tout le monde mange en famille de joker Il s'est installé aussi Allez mon chou Oh Il a fait une téléportation Arley a des pouvoirs C'est nouveau ça Elle a fait un truc comme ça Avec ses bras Et il est venu Waouh Allez bon appétit Arley elle va super bien Bah tiens ce sera peut-être l'occasion De commencer à faire un petit peu de guitare Puis on va fêter son anniversaire là Puisque bah voilà Elle va bientôt avoir le même âge que joker Ils ont l'âge d'être grands-parents là Ils sont déjà grands-parents D'une fille adoptive Et d'un enfant Donc c'est sûr qu'ils sont plus tout tout jeunes Il a mis ça par terre Oh le petit chenapan Bah tant pis tu manges pas Bah tant pis Tout ça parce que t'avais plus faim je suis sûre Bah c'est papa qui va gérer Maman elle a envie d'aller s'entraîner à les guitares Donc zou Et tu vas aller aux toilettes Je sais pas si on avait installé Si on a installé le petit pot monstre ici Voilà Comme ça c'est le joker qui s'en charge À un moment C'est pas Arley qui va tout gérer hein Alors on a quand même élevé déjà deux avant Ouch Les débuts sont toujours un petit peu compliqués hein On sent que son père Elle était pas musicien C'est horrible si on Si on recule un petit peu trop Elle devient chauve Et alors ici Comment ça se passe Dans cette belle petite salle de bain Qui était à ta soeur Allez mon chéri On fait un petit effort On s'assoit sur le pot Ah Il a acquis la compétence Bah c'est génial C'est génial Il apprend super vite Intelligent ce petit bonhomme C'est à quelle heure le travail ? C'est l'heure du travail Oups 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 Euh Ouais Bah je finis quand même avec mon enfant Je vais pas le laisser Tomber au fond du trou Hein Mais oui Ça va être l'heure d'aller travailler Et nous c'est à quelle heure ? Dans 12h On a encore un petit peu le temps Elle a besoin de se sociabiliser Donc un peu de guitare Et puis on va aller sur l'ordi Papoter un peu avec les copines Ça va être l'occasion de rappeler les enfants aussi Pour qu'ils viennent nous rendre visite Et puis c'est vrai que Depuis que Misty a perdu Mélodie C'est pas très très facile pour elle Donc Ce serait bien qu'elle aille voir un petit peu Un petit peu ses parents Secret de Vampire Ah oui nous aussi on peut apprendre des choses Génial ça Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Payer les factures Oui ce sera pas mal Mais surtout se divertir Se détendre Euh Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut discuter Voilà Trouver un correspondant Trôler les forums Discuter avec Et bah on va discuter avec des Vovok Puisqu'apparemment on s'entend bien Ça va être l'occasion de Vovok Elle est chez le coiffeur Il y a pas longtemps dans les Sims Et qui en vrai du coup Y est allée aussi Donc c'est assez drôle Voilà J'avance un petit peu le temps Bon mon chéri par contre Ton père il va vraiment être en retard Là si tu te dépêches pas De faire pipi Oh Et ça pète Et ça pète Il a pété au moins trois fois Petit crado là Petit crado Allez au dodo Va te coucher Fais le grand pour une fois Va te coucher tout seul Non 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 tu pleures pas Ça va Qu'est-ce qui se passe Qui nous appelle Mon patron m'appelle Dois-je répondre Je sais je suis en retard J'arrive Je suis sur la route Il y a des bouchons Il y a des bouchons Je veux dire Ce sont des choses qui arrivent Allez mon chéri Tu vas au lit là Hop 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 Oh Commence pas à nous faire des crises Non 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 Ça ça marche plus T'es le troisième Donc Bon Je suis sûre que c'est les peluches C'est ça les enfants Quand les peluches sont trop imposantes On va décaler Nounours Et ça devrait aller mieux Voilà On va mettre Nounours Avec les Nounours Ici c'est le coin Nounours Ah le fauteuil revient Mais Mais c'est pas possible Il y a tout qui veut bouger là Voilà Bon mon chéri Maintenant tu fais pas un dodo Zou Non 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 Je joue pas à la maison de poupée là C'est plus l'heure Tu vas te coucher Voilà C'était Nounours C'était la faute à Nounours Allez Au lit Ta mère s'entraîne à la guitare là Elle peut pas tout faire Voilà C'est bon Allez Je suis sûre que tu vas t'endormir vite en plus Voilà Tu fais tout un cinéma Et au final en 5 minutes Tu fais dodo Hmm Harley Alors Harley La guitare C'est un petit peu mieux On s'enquête de l'amélioration On va reprendre après On va la faire Elle est chatée un petit peu Faire des recherches sur les vampires Et elle reprendra un peu la guitare On va profiter que Que Jason fasse la sieste Voir dorme Parce qu'il est déjà 21h30 Donc on va profiter Que Jason dorme Pour nous Sociabiliser un petit peu Continuer à s'entraîner un peu A la guitare Et puis après au dodo aussi Parce qu'on travaille demain Qu'est-ce qui se passe ici Avec l'électroménager là Allez on remplace Elle effectue des recherches approfondies C'est bien Elle a découvert des secrets de vampires Non mais comme ça Elle en aura moins peur Parce que c'est vrai que Melody De base était un vampire C'est d'ailleurs comme ça Qu'elle est morte Donc pour mieux comprendre sa fille Et pour mieux l'accompagner Et c'est sûr qu'elle se renseigne Sur la vraie nature de Melody D'ailleurs c'est ça qui a causé sa perte Puisque depuis que Melody S'est un peu trop longtemps exposée au soleil C'est là où on voit que c'est vraiment dangereux Pour les vampires de sortir le jour Et qu'il faut vraiment faire très très attention Parce que les pauvres Elle peut désormais acheter L'encyclopédie volume 1 Ah oui elle aussi Elle peut acheter les encyclopédies On va faire ça Autant se renseigner au maximum Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On va lui demander d'acheter un ouvrage Voilà c'est parfait Et normalement là Elle chatte avec une copine Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! En parlant de vampires justement Une nouvelle vampire Ah ! Elle est bien effrayante Elle fait tellement toute mignonne Avec son petit short On n'aura pas pu croire Je veux dire Maintenant on va devoir se méfier de tout le monde Comment elle s'appelle ? On va essayer de retenir les noms des vampires Parce que ce serait dommage De se faire manger en se baladant Elle fait partie de la bande des fêtards Jade Ok Jade est un nouveau vampire Bon Faisons attention tout de même Oh mon bout de chou T'es déjà réveillé toi T'es fatigué hein Tout ça parce que maman T'as pas raconté d'histoire J'y crois pas Bon Allez on fait un câlin Et après maman Te met au lit là Tu vas pas te relever à 23h Bah oui bah oui En plus je peux pas t'endormir là T'as fait un cauchemar à tous les coups C'est ça Pourquoi on peut pas le mettre au lit Ah il y a trop de bruit Oh les voisins ils nous enquiquinent Bon on va aller les voir On va aller régler ça tout de suite En plus ils sont en train de se baguerrer A tous les coups A chaque fois en ce moment Ils se prennent la tête Non non Moi je tambourine Allez zou Et bah comme de par hasard Quand on arrive devant la porte Il se passe plus rien Tu m'étonnes que mon Bouchou Il puisse pas dormir aussi Bon bah on va lui lire une histoire Au moins il va bien redormir On est tranquille jusqu'à demain matin Mais nous on a même pas pu discuter Avec des copines Au final le niveau sociable On est pas bien Donc on retourne sur l'ordi après Allez Voilà Il était une fois Ah ça l'a dit un livre sur les dinosaures Ça va te plaire Justement il y a un gros dinosaure Jusqu'à côté de toi Il était une fois Un énorme dinosaure vert Avec deux grandes cornes Il vivait dans un pays enchanté Au milieu de fées De sorcières De rois Et de reines Il était très solitaire Et très triste De sa situation La preuve En image Il n'avait qu'un oeil énorme Au dessus de la tête Ah bah apparemment Ça l'a endormi Bonne nuit mon poussin Bonne nuit mini poussin Allez nous on continue Euh Plus de choix On va continuer à discuter Voilà On va discuter avec des veaux On va lui envoyer un petit message On va peut-être envoyer un petit sms Mais bon là ça va Il commence à être tard Donc c'est compliqué de discuter Voilà Une fois qu'on aura bien papoté On va aller dans notre merveilleuse cuisine Se faire un petit quelque chose à manger Parce qu'apparemment On n'a plus rien Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire Un petit chili Ça pourrait être sympa Chili con carne Et puis là c'est à quelle heure Qu'on va travailler Dans 6 heures Donc on va vraiment manger Un petit quelque chose Et aller dormir Pour être en pleine forme Demain matin Je pense qu'on va faire Un petit relooking aussi Parce que c'est vrai Que du coup Je l'avais rhabillée Pour Bah pour sa période De femme enceinte Mais là Elle va pouvoir retrouver Un petit peu Sa tenue sexy De De femme Qui n'a plus de ventre Voilà Qui n'a plus de bébé Allez c'est parti On va accélérer un petit peu Voilà ça ça va Nickel En route pour manger Joker a volé un objet au travail Bien Essayez il est rentré Il n'est pas allé travailler Mais il a fait quoi alors S'il n'est pas allé travailler Je croyais qu'il était parti au travail moi Et du coup C'est plus bon Il est parti se coucher tout de suite Mais là il nous a laissé son plat Ça si quelqu'un manchait Il s'empoisonne C'est horrible Alors ma belle Harley Il dort toujours notre petit bout Ah par contre il a faim Ça va être papa Joker Qui va lui faire à manger Quand il va se réveiller Allez hop T'as raison Ah bah t'aurais pu prendre le plat De De Joker Mais bon Ah C'est l'heure de faire pipi Je vois que tu n'es pas très très bien Là tu n'es pas très à l'aise On va la faire se changer Et puis après elle est à se coucher De toute façon elle n'est pas du tout fatiguée Enfin Pas trop fatiguée Alors Ce petit relooking C'est parti J'aime beaucoup changer leur tenue C'est vrai que voilà Il faut dire qu'un Sims ne change pas De vêtements tous les jours Comparés à nous Donc de temps en temps Un petit relooking Ça fait pas de mal Et un peu de sport aussi Parce que notre Harley Quand même avec trois grossesses Elle a pris quelques kilos Alors On va la remettre avec son haut Son haut de base Si je le retrouve Son petit haut Son petit haut Daddy Little Monster Qui lui allait tellement bien Et son short Voilà On va essayer de la faire revenir Un petit peu A son style de base Mais On voit bien que là Il va y avoir besoin De faire un petit peu de sport On va lui mettre Une petite paire de bottines Noires Pour l'instant Voilà On est habillé On va lui laisser cette tenue Ça lui va très très bien Je trouve Cette robe En tenue de sport Elle a un collier Que je voulais lui rajouter Où il y a aussi marqué Joker Normalement dessus Je l'avais récupéré Un petit peu après Je vais vous le montrer C'est Celui-là Avec écrit Harley et Joker Voilà On le voit pas très très bien Il va falloir qu'elle Qu'elle perde un petit peu de poids Mais il y a marqué Joker en bas Et Harley en haut Et je le trouve très très mignon Elle avait repris le sport Elle avait bien repris Et puis là On voit qu'elle a un peu perdu Et puis je vais lui relacer Sa petite robe Voilà C'est surtout pour sa tenue Tous les jours J'avais envie de lui remettre Sa tenue de base Et de changer un petit peu Les choses Pareil pour son maquillage On va le changer aussi On va lui remettre Celui de base Voilà Parfait Parfait Harley Parfait Pour les lèvres Peut-être que je pourrais faire Quelque chose d'un peu plus rouge Aussi Ouais Celui de base Et voilà Notre Harley est revenu En style Suicide Squad Ah Et apparemment Quand le joker Rentre du travail Et qu'il est énervé Il casse tout Et il a de nouveau Cassé le château de son fils Donc ce serait bien Qu'il le répare On a de la chance Il ne l'a pas réveillé Mais c'est vrai Qu'avec ça C'est un petit peu pénible On va lui demander De cuisiner quelque chose Pour tout le monde Comme ça Voilà Il est de corvée cuisine Et il ira se coucher après Là il nous a fait n'importe quoi Par contre Harley Ce serait bien Qu'elle nous fasse Un peu de sport Donc on va la mettre A l'entraînement Et on va la faire courir Un petit peu Là Elle a besoin De récupérer Ses formes de base Donc tout le côté artistique On verra ça plus tard Un peu de sport Avant d'aller au travail Ça fait pas de mal Voilà Comme ça Elle récupère Ses compétences fitness Joker Il nous fait à manger Et on va réveiller Notre bout de chou Pour qu'il aille manger Parce que là Il a bien dormi Mais il est vraiment affamé Le pauvre Et il est très énervé Du coup Je suis désolée mon chéri On s'occupe très très vite De toi Mais tu dormais tellement bien Que j'ai pas voulu te réveiller Pour te gaver Voilà J'allais pas te gaver Comme une oie En tout cas Je trouve que pour l'instant Ils s'en sortent plutôt bien Comme parents Voilà Un petit nettoyage Il ne sert à rien De faire ta bouille De pas content On va te donner à manger Parce que là Il fait vraiment sa bouille De pas content Je sais pas si vous voyez Avec ton petit pyjama T'es trop mignon Ah il va piquer Il va piquer le Le bol Oh Mais il est trop fort Ce garçon Papa il est en train De te nettoyer ta chaise Il va aller se mettre Sur son pouf Il adore ce pouf Voilà Du coup il est pas content Voilà Allez Hop On grimpe sur le canapé Et on mange Gros bébé Et du coup Joker est parti se coucher Et bah c'est du joli C'est pas comme ça Qu'on s'occupe des enfants Et t'as fait quoi toi De ton plateau alors Il va sur le pouf Et puis après il mange pas Bon On va demander à Arlette S'en occuper Arlette est partie au travail Et Joker dort Et bah c'est pas facile Qu'est-ce qu'il nous raconte Il paraît qu'il y a un célèbre cirque Ah bah là c'est pas du tout le moment C'est la crise à la maison Bon Mon chéri Donnez à manger à Jason On va lui donner Une petite compote Pour le matin Et ensuite On l'accompagnera Au toilette Ah bah du coup Il mange Faut savoir ce que tu veux Oh Il se passe des choses Il se passe des choses bizarres Il se passe des choses bizarres Entre ce fauteuil Et les chaises Bah du coup Maintenant il doit plus avoir Très fin Ah si il est encore fin Ah Elle est bonne C'est la compote Que maman a fait Par contre t'as découvert Qu'est-ce qu'il a encore Demander à boire à Joker Ouh Toi tu commences à m'énerver toi Ça suffit maintenant Oui 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 Tu vas te faire punir Parce que là Ça fait deux fois que je nettoie Deux fois que tu fais des bêtises Hum Bois ton jus de pomme là Là c'est C'est pénible Il a à peine mangé On est bon pour lui redonner à manger Allez tu reprends une compote de pomme A tous les coups C'est le coup de la compote de pomme Il aime pas Non non Le sortez pas de là On va lui donner Un burrito saupoulet Voilà Peut-être qu'il va préférer Je sais pas Comme ça tu vas avoir A boire A manger Et après tu vas aux toilettes Mais à un moment Ça devient compliqué là Il va aller remanger ça C'est ça ? Tu vas remanger tes haricots A la saucisse Non parce que là Ça suffit T'as tout servi pour que tu manges Fais des efforts un peu On va lui dire de s'asseoir là Allez prends ton fils Va le poser là-bas Dis-lui de s'asseoir un petit peu Parce que là il est pas sage du tout Et ensuite il faut qu'il aille Aux toilettes Donc une fois que tu auras fait ça Au pipi ronde Voilà Comme ça il va boire Et il faut lui donner à manger Allez un yaourt Oui Joker On s'occupe de toi Mais à un moment Ton enfant il passe avant Et là normalement Il devra pas rester sans surveillance Alors C'est bon là le petit yaourt Avec les frais C'est mieux que la compote Parce que là si tu renvers Je te donne plus rien Je peux te dire que tu manges pas Avant demain matin Mouais C'est rigolo le yaourt Petit chenappan Oh la voisine elle est encore en train de râler Tout ça parce qu'on a mis de la musique Alors que eux ils se disputent tous les soirs Bon Il en est où notre Joker Aux toilettes c'est bon Il faudra qu'ils prennent une petite douche On va prendre une petite douche là J'adore notre douche Bon faut pas avoir des voisins en face Parce que forcément c'est très transparent Mais je trouve que c'est assez drôle Vous imaginez vous avez vu Sur la ville Ouh Moi ça me donne le vertigéris De voir ça Alors Et bah voilà T'as mangé T'as bu Ça ça fait du bien On va pas te donner à manger Toutes les 5 minutes Allez hop Aide sur le pot Et après papa il va aller se coucher Parce qu'il en peut plus Il ira se divertir plus tard Mais là il y a vraiment vraiment besoin De se reposer Ah bah c'est bien qu'il soit là lui Parce qu'avec tout le bazar Qu'il nous a fait Jason ce matin Je suis très très contente D'avoir un homme à la maison Qui va nous aider Même s'il a l'air d'être un peu fatigué Merci Merci De nous donner ce service Parce que là On va dire que Joker Il se sentait un petit peu dépassé Là ce matin Avec les événements Regardez moi ça Ça ressemble plus à rien Il y en a partout Voilà Alors tu fais ton pissou Et après tu vas jouer Tu troules sur les tapis Tu parles à qui tu veux Mais tu laisses ton père dormir Voilà Parce que là il n'en peut plus Là encore un peu Et il tombe sur le tapis Pour faire dodo Allez Joker au lit ensuite Il est vraiment temps de se reposer là Et lui il nous fait quoi ? Oui parce que tu ne vas pas mettre La vaisselle sale dans le frigo On a une poubelle spécialisée Quand même Ah c'est bon Il est en train de nous faire Un petit rangement Je ne sais pas pourquoi Il ne prend pas tout Il doit peut-être avoir Un certain nombre de choses A prendre On va regarder un peu Comment il travaille Ah il nous fait une petite vaisselle Et tout Ça c'est bien On en avait besoin Et toi tu en es où ? Bon quand maman rentre ce soir On fête son anniversaire Mais là il était temps de se reposer Harley je pense que quand elle va rentrer Elle va avoir besoin aussi de se reposer Comme ça tout le monde se repose Quand il rentre Manquer le travail Non non on ne va pas manquer le travail Quand même N'allons pas jusque là Falaise de l'île Les falaises Séchons les cours Et allons nous promener Séchons les cours Séchons les cours Moi ça fait longtemps Que je ne suis plus en cours J'ai un travail On le fait ou pas ? Allez on le fait C'est bon on est Harley Quinn Si on ne peut pas sécher une fois Elle travaille dans l'année En plus ça va être trop cool D'aller sur les falaises C'est parti Alors je ne sais pas qui c'est elle Clémence Clémence c'est ça ? Salut Clémence Je ne savais pas qu'on se connaissait Mais c'est cool Elle est partie Se cacher Dans le buisson Pour dormir Et la fête alors ? Purée on est dans un super endroit On peut profiter Et elle va dormir Fertiliser Ah oui non Elle va faire pipi dedans Non 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 Par contre là On va pouvoir aller chercher De la roche On va pouvoir creuser Un petit peu Il y a des papillons C'est super joli C'est juste dommage Qu'on ne profite pas Qu'on ne prenne pas un pique-nique Oh on peut aller se baigner là Génial Allez se baigner Sans aucun vêtement Soyons fous J'adore C'est magnifique Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que c'est vraiment beau Je pense que je vais reprendre Leur idée pour faire ça Pour faire ça dans une des maisons Elle est crevée la pauvre Elle est crevée Je vais la faire nager Non mais il fallait absolument Qu'elle creuse Peut-être qu'on va trouver Une vraie découverte Qu'on va trouver Quelque chose de rare Je ne sais pas ce qu'on a trouvé Une amethyste Allez courage Arlet Ça va te faire du bien Un bon petit bain Et après tu auras le droit D'aller dormir dans le buisson C'est promis Allez Wouhou Plouf Arlet Elle est partie se baigner Toute nue Dans les herbes En tout cas ça lui fait du bien De se baigner Mais elle est tellement fatiguée Allez tu nous fais un plongeon Elle est trop mal à l'aise Pour faire cela Ah oui parce qu'elle est toute nue C'est vrai que Quand on est toute nue Forcément c'est plus compliqué De sauter Pour faire un plat Peut-être qu'on sera bien Ça ira mieux Par contre elle ne reste pas toute nue Arlet Ah bah elle est partie faire la sieste Toute nue Tu vas attraper des coups de soleil C'est beau Il y a la mer C'est magnifique Je sais pas du tout Où est partie notre amie Je vous avoue qu'on s'est endormi Et Je sais pas où elle est partie Mais bon Il y a une grotte ici Ah c'est pour rentrer Je me suis dit super On a découvert quelque chose Et non en fait c'est pour repartir de l'île On peut faire un feu On peut faire pas mal de choses C'est vraiment un petit coin sympa Mais bon là faut rentrer à la maison Elle est fatiguée Sécher le boulot Pour finalement Aller dormir sur un banc Je sais pas Je sais pas si c'est idéal Notre copine nous a pas invité Au bon moment je crois En plus moi qui voulais fêter son anniversaire En rentrant Là ça va être gros dodo Pour tout le monde Avant de fêter l'anniversaire Sinon elle va rien fêter du tout La pauvre Allez au dodo Ah bah Joker On a profité pour faire une bonne sieste En tout cas ça fait plaisir Il va aller chatter un petit peu Pour papoter avec des amis Et pour le divertissement On va le faire jouer à Blick Block Notre fils Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que t'as fait à ce pauvre nounours ? Pourquoi il est triste ? A besoin de se divertir Bah amuse-toi mon chéri Amuse-toi Je veux dire C'est pas comme si tu manquais de jeu Dans ta chambre C'est dingue ça quand même De devoir obliger un enfant à jouer Ah voilà En plus il a appris à parler Grâce à nounours Il a la compétence 2 De la communication C'est bien mon chéri Maintenant tu peux aller jouer Avec les bateaux A la bataille navale Et empiler des cubes Génial Ah bah voilà Harley la pauvre Elle n'en peut plus Elle est au bout de sa vie Bon une fois qu'elle aura pris Qu'elle aura bien dormi Elle va Manger Elle va prendre sa douche On va essayer de faire un peu Tous les besoins Et puis une fois que tout ça Ce sera fait On organisera l'anniversaire C'est elle qui passera le coup de fil Comme ça au moins Alors Organiser un événement social Elle va faire une grosse fafette A la maison Et on va manger du gâteau Ça va être génial D'ailleurs on va demander à Joker De nous faire un bon petit gâteau Comme s'il sera déjà prêt Euh On va faire un beau gâteau blanc Et euh On demandera à un traiteur De venir à la maison Voilà Comme ça Ce sera parfait Alors tu t'amuses mon loulou Avec tes petits cubes Bah voilà C'est ça C'est ça que tu avais besoin Par contre Il fait déjà presque nuit Il est 19h Ça va être compliqué De faire l'anniversaire ce soir Pourquoi le voisin Est venu nous voir Qu'est-ce qu'il veut lui Déjà qu'on l'apprécie pas trop C'est un peu louche Alors il rentre comme ça Chez nous Au calme Il vient voir notre salon Et ensuite il rentre chez lui Moi je trouve que Il abuse un peu là Bon ça y est Elle s'est bien reposée Elle en avait besoin Parce que pour s'endormir comme ça En plein milieu d'une sortie Entre copines C'est un peu dommage Joker est en train de préparer le gâteau J'espère qu'il va être bon Alors il a les gestes Mais je sais pas s'il a la technique Et je sais pas s'il va être bon J'espère quand même Essaye de nous faire quelque chose de bon S'il te plaît Joker Il est tellement beau comme ça Avec tous ses tatouages J'adore Hop dans le moule Il l'a à peine versé Il a refermé le four Allez c'est bon On n'en parle plus Il va peut-être pouvoir manger aussi Est-ce qu'il nous reste des choses Tiens tu as donné des petits macaronis au fromage Je pense que c'est une bonne idée Oh tiens petite crapule T'es là toi T'as encore faim Ah bah d'accord Il a laissé à vers tout seul Comme un grand Ça c'est vraiment son truc D'aller piquer sur la table Je suis obligée de le surveiller Parce que s'il s'étouffe avec quelque chose Pour peu que ce soit des gâteaux apéro Rah il est censé aller au travail Ça m'embête un peu qu'il aille au travail On peut pas prendre des congés aujourd'hui Rah du coup il est parti J'aurais bien aimé prendre des congés Pour pouvoir fêter l'anniversaire Interaction malicieuse Niveau 5 de malice Il a une bonne humeur Donc c'est bien Mais bon normalement il doit être à très bonne Pas facile Ah c'est ça les exigences de la promotion Aller au travail avec une émotion positive Effectuer la tête du jour Conserver de bonnes relations avec les collègues Après franchement il est bien Il est bien vu Il faut juste qu'on prenne les jours de vacances Pour pouvoir organiser l'anniversaire Mais sinon il est quand même bien vu Arla tu en es où ? Arla elle a bien dormi Ce serait bien qu'elle passe au reste Voilà Et après il va falloir qu'elle aille s'occuper De notre bout de chou Elle va aller lui lire une histoire Pour l'endormir Et après il ira se laver Parce que là oui en effet Je pense qu'elle arrive à un moment où Oui voilà c'est bien ce que je me disais Elle a un peu de la bouche sur les vêtements Bon après c'est Harley Quinn Je veux dire des fois elle fait des actions Elle va Elle est invitée à faire des choses Qui forcément font qu'elle est pas toujours hyper clean Mais bon Quand elle est allée à la maison Elle est pas censée être pleine de boue Allez tu vas prendre une douche après Ça va pas te faire de mal Il y a encore les voisins qui foutent le bazar Alors eux ils vont s'arrêter direct Direct Tambouriner Boum 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 Ça va être vite vu là Une douche méditative Voilà Maman te raconte une petite histoire Tu vas fermer tes jolis yeux Et bah non Ça je suis sûre que c'est un coup des voisins ça Ouais bah oui Bah oui bah maman va essayer de régler l'affaire S'il faut se fight on va se fight De toute façon ils nous aiment déjà pas nos voisins Alors on s'en fout on est pas une engueulade près Silence En plus ils viennent même pas ouvrir Ils savent très bien qu'ils sont en tort Moi je pue Je vais faire une attaque d'aisselle Je vais lever l'aisselle comme ça Je vais dire Ah je pue Rentrez chez vous Ah bah du coup le petit est venu Jason rentre à la maison Ça sert à rien d'essayer de t'énerver devant la porte C'est pas à toi de régler l'histoire des grandes personnes T'es trop petit Quand tu seras plus grand on verra Bon voilà Une bonne douche Ça la détend Parce que là elle était beaucoup trop tendue Ensuite une histoire Et après on va manger Ou on va carrément appeler un traiteur Comme ça au moins ce sera fait J'embauche le traiteur Comme ça elle va pouvoir manger directement Allez mon chéri Hop au lit Bon c'est bien Au moins il s'est endormi tout de suite On n'a pas besoin d'aller le coucher C'est déjà une bonne chose de faite Très bien La sim service est en route Il est embauché Nous on mange un petit quelque chose Et ensuite on appelle Et on organise notre anniversaire Parce que là il est temps Même si Joker va rentrer un peu fatigué Bah tant pis Il fera une partie de la fête Mais bon Voilà Donc c'est Harley Qui va fêter son anniversaire On va inviter beaucoup de monde Parce qu'on veut que ce soit une belle fête Tous avec qui on est amis Ça sert à rien d'inviter Tous avec qui on est dans le rouge On va évidemment inviter Misty et Jack Comme ça toute la famille va être réunie pour l'anniversaire Le traiteur on l'a déjà appelé Et voilà c'est parti On va fêter ça à la maison Non on va pas fêter ça c'est notre fille Parce que sinon il va pas y avoir de place Non non à la maison chez nous Non alors là on est chez Misty Il y a trop de famille Queen du coup je sais plus Voilà c'est ça Avec nos descendants C'est un peu compliqué Joker normalement il a fait du gâteau Bon Harley Reprends ta cuisine s'il te plaît Mets ça à la poubelle Et fais nous un gâteau Bah fais du rangement si tu ne peux pas cuisiner C'est pas compliqué hein Un petit coup de ménage Les invités sont déjà en train d'arriver Donc là ce serait bien de faire le gâteau Sinon ça va être compliqué Alors le gâteau Petit gâteau au chocolat Voilà Et tous les invités arrivent Ça fait plaisir Ah bah le gâteau est déjà là Je n'ai rien dit Génial Alors on va mettre les bougies On va mettre de la musique Tiens il y a des vovoqués là bas On va mettre une musique d'ambiance Quand Joker va rentrer Il va voir tout le monde Il va pas comprendre Ça fait un petit peu anniversaire surprise Enfin fête surprise Hé qui est-ce ? C'est Daphné Oh Daphné est très chic quand elle marche Bonjour Daphné Allez on va discuter un petit peu avec nos invités On va leur demander de danser On va leur dire que c'est super qu'ils soient là Et que le gâteau a l'air super bon Et on va leur servir quelque chose à boire On a le bar qui est là Donc on va demander à un mixologue de venir à la maison Pour tenir le bar et pour servir tout le monde Ah elle est là elle aussi Tiens 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 Tout le monde est dans la cuisine Je vais leur expliquer comment j'ai fait mon gâteau Parce que c'était quand même compliqué Bon d'accord en fait c'est Joker qui a fait le gâteau Mais bon Ah il faut porter un toast Bon bah alors je vais porter un toast Y'a pas de problème On va préparer une boisson Et ensuite on portera un toast avec la boisson Et oui 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 c'est vrai que Stéphanie est un extraterrestre Mais bon on peut pas dire qu'elle se soit vraiment cachée d'être un extraterrestre Quand on arrive en couleur bleue comme ça Avec une robe qui flashe à ce point là C'est forcément qu'on est pas très très humaine Ça y est Joker est rentré Chérie j'ai fête mon anniversaire J'espère que tout va bien Tu as l'air crevé mon amour Je te fais un petit bisou Et on va vite souffler les bougies avant que tu ailles te coucher Parce que là il a l'air fatigué le pauvre On a appelé le traiteur Mais j'ai l'impression qu'il est toujours pas arrivé Donc là ça va être le moment De fêter et de faire un toast aussi après Parce que c'est vrai que là on va poser notre verre De porter un toast à tous les invités A mon anniversaire A mon changement d'âge aussi Parce que ça y est je vais passer mamie Harley là Ça va me faire bizarre je pense En tout cas ça fait du bien de voir autant de monde Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde C'est parti ! Harley a vieilli ! Ah oui ça fait mal au dos Oui venez tous me le fêter Allez on va célébrer Appelez à table Que tout le monde vienne prendre une part de gâteau Bon appétit ! Et voilà mamie Harley Bah on voit là il y a des petits rides Mon petit groupe de papi et mamie là Ah c'est vrai ils sont bien sur le canapé Il est où notre bouchou ? Ah bah du coup il fait dodo En même temps c'est vrai on a invité du monde un peu pour la soirée Les 3h du matin Mais on a plein d'invités c'est génial Tiens tiens elle est venue aussi Elle est DJ c'est Candy Candy DJ Alors est-ce qu'on va pouvoir porter un toast ? Moi j'aimerais bien avoir un verre et porter un toast Alors donnez-moi quelque chose à boire Ah bah lui on l'aime pas apparemment On va lui commander une boisson Bon on va lui commander notre boisson préférée Et puis on va voir si on peut porter un toast de là Et puis boire aussi Ce serait bien que Joker demande une boisson aussi Même s'il est fatigué Ah le pauvre il est parti se coucher Je savais qu'il ne resterait pas très très longtemps avec le travail Mais bon c'est pas grave On ne lui en veut pas Il n'a pas un travail facile L'important c'est que les invités soient là Que tout le monde s'amuse Harley pète la forme en plus Mamie Harley en short Elle est déjà en train de ranger On va leur raconter des histoires Alors des bovots comment tu trouves ça Ils sont bons ces petits chips Voilà merci d'être venu Est-ce qu'il nous a préparé notre boisson Il est en train de nous préparer des bonnes petites choses là La maison est tout juste assez grande Heureusement qu'on a 6 places sur la table Parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui C'est la grosse grosse fête Des bovots ne partagent pas ses chips Elle a décidé que non C'était les siens Elle ne lâche pas son bol Tiens elle a une aura verte Ce reste un extraterrestre aussi J'ai l'impression Quand elles ont une aura verte comme ça J'ai bien l'impression que ce ne sont pas des humaines Je crois qu'elle est aussi extraterrestre Daphné A moins qu'elle soit vampire Mais j'ai pas l'impression Oh elle a des yeux un peu extraterrestres je trouve Ouais elle a de drôles de yeux Mais ça s'entend moins à sa voix que Stéphanie Stéphanie oh elle a une voix c'est ouf Ah Misty est enfin arrivée J'ai cru qu'elle ne viendrait pas C'est vrai que depuis la mort de Mélodie C'est pas facile Je vais aller la saluer Je vais lui faire un gros bisou Je vais lui dire qu'elle peut venir à la maison Quand elle veut parce que Tiens tiens elle est en train de sympathiser avec Lana Ah bah c'est normal J'ai envie de dire Elle est en train de sympathiser avec Lana C'est sa fille adoptive Donc forcément qu'elle sympathise avec Lana Elle a tellement grandi Elle a vite changé je trouve Mais bon Heureusement que toutes celles les deux Elles sont très unies A boire s'il vous plaît A boire On pourrait proposer à quelqu'un de jouer Ce serait sympa Allez on va demander à des vovots De venir jouer avec nous De faire une petite partie d'échec On ira voir Misty On ira voir Misty après Mais c'est vrai que Une petite partie d'échec c'est toujours sympa Ça va bientôt être la fin On va pas avoir le temps de jouer Tout juste Il nous reste quelques secondes pour jouer Une minute Et c'est la fin C'est dommage On aurait pu avoir des points en plus Si elles avaient joué C'est la fin de la fête Merci à tous d'être venus Merci merci Partez pas tous en même temps S'il y en a qui conduisent Vous pouvez rester à la maison Tout le monde se précipite Je venais de dire que ça y est Le gâteau vient d'être fini Et tout le monde s'en va Bon bah en tout cas merci beaucoup C'était une super Une super petite soirée Ça m'a fait plaisir de vous voir C'est dommage Je vous avais pas pu voir Jason Mais il était bien fatigué aussi Même Lana est en train de rentrer Ma petite fille Bon bah voilà Cet épisode est terminé Du coup Arley est devenue Une mamie Arley Voilà Papi et mamie Cette fois c'est officiel Ils ont encore leur fils Mais c'est vrai qu'ils l'ont eu Très tard Le petit Jason D'ailleurs il va pas tarder Lui aussi A fêter son anniversaire Et puis à rencontrer un petit peu Les enfants du quartier A aller à l'école Et puis voilà A continuer sa petite vie En tout cas j'espère que Misty Ça se passera bien pour elle On verra si elle fait De nouvelles rencontres Moi je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très vite Pour un prochain épisode Ciao ciao Sous-titrage ST' 501